Du coup là, c'est quoi la longueur alors ? Je vais commencer par un sisa. Si je commence là, après tu ferais celle-ci. Il y a un mec qui s'est pris une boîte de 15 mètres. Ah oui, c'est là ? Et il s'est tout pété. Et il s'est tout pété ? Dans ce mouvement-là ? Oui, je crois. Là, on a rejoint la grande question. Oui, je te conseille shorts. Une grimpeur de fissures doit être déchirée. Tu ne veux surtout rien mettre entre toi et l'expérience. Au plus dénudé possible, au mieux. Ok, nickel. Bon, va dévain ? Bon, le café alors ? Petit café alors, oui. Oh putain ! Je t'avais dit ? C'est technique. C'est un café spécial. Elle explose celle-là. Quoi ? Alors, voyons voir. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est organisé. La petite bouteille d'huile, ce serait peut-être pas mal de prendre au cas où tout coince dans la fissure. Et puis moi, j'aime bien les nuts dans le… Des nids aussi, non ? Des petits comme ça ? Oui, on peut prendre comme ça. Ah oui, tu fais du rugby aussi. Non, non. Mais les nuts, ça risque de t'aider dans les fissures, le rugby. Pour coincer les trucs là ? Ben oui, tu verras, c'est… Du combat. Oui, c'est du combat. C'est du corps à corps. Comme dans un rug quoi. Ah ben oui, oui. Ah oui. Donc là, je ne vois pas. Ah oui, là c'est l'arrière. C'est ici, oui. On va envoyer la corde. Non, ça va, tu te sens à l'aise ? On va descendre plein pot. Plein pot, plein gaz. Donc là, tu risques d'avoir les couilles qui… Les bons, ils jettent et la corde, tout de suite, elle sort sans nœud quoi. Ok. Moi, je suis quand même connu pour être le chef en ouille. Ok. Donc du coup, un beau lancé. Un beau lancé. Donc avec confiance, sans se jeter avec ta corde, tu vois. Ça, c'est important de quand même garder un petit peu de marge. Parce qu'avec les lances, souvent, on a envie de l'envoyer très loin et… Yac ! Et normalement, il faut crier corde avant de jeter. Parce qu'on ne sait jamais qu'il y a des gens qui grimpent en dessous. D'accord. Je ne l'ai pas fait, mais on n'a pas entendu de crier. Donc à mon avis, il n'y en a pas. CORDE ! Voilà. Donc là, ça va, c'est pas déversant. Ça, j'ai pas l'habitude d'utiliser les prussiques, hein, c'est pour la vidéo. T'as vu Beloméos, hein ? Ah, t'as les jambes bien blanches, hein ? T'as pas encore vu beaucoup le soleil cette année ? C'est le trappeur parisien. Allez. Bon, il fait un peu plus chaud qu'en Chine, hein, en tout cas. C'est clair. C'est plus tranquille, quoi. C'est un peu plus tranquille, on les rappelle. On n'a pas les orteils qui commencent à geler, oui. Donc le prussique irlandais, ça va pas prévenir, si jamais tu te prends une pierre sur la tête, tu vas lâcher les mains, tu vas quand même tomber. Mais si jamais t'as des nœuds dans ta corde et que tu vas les arranger, tu peux te bloquer. Ok. Y avoir tes deux mains libres. Et là, si tu veux te bloquer, tu fais comme ça. Hop. Hop. Et là, t'es… Putain, yes. Là, t'as ton prussique. Trop bien. Mais, tu vois, là, c'est une chute de pierre sur la tête. Et là, je lâche les mains, je descends, quoi. Ouais. Et là, je vais au bout de la corde et puis… Si tu descends, il se passe quoi ? Bah, tu finis par nourrir les vautours, quoi. Donc, ça reste dans la chaîne alimentaire, quand même. C'est pas perdu. Ouais. C'est un loading de rappel qu'on a recommandé, qui est bien, plein pot, quoi. Et là, au-dessus, c'est Cyril qui… Je le sens un peu… Il stresse un peu, il a la frousse, je crois. Il n'ose pas me le dire, mais il avait très soif ce matin. La bouche pâteuse. Ah, je vais le voir ! Le relais, là ! Bah, moi, j'entends pas la différence entre « huit » comme je le dis et « huit » comme les Français le disent, moi. Tu vas faire la différence entre « huit » et « huit » ? C'est la même chose, ça, franchement. On est arrivé au pied des gorges, au pied de l'escalette. Alors, j'imagine que la « hula » c'est quelque chose d'assez évident, mais pour l'instant, je ne vois rien d'évident, quoi. Ah, je vois quelqu'un qui ne grimpe pas très loin. Hula, s'ils sont dans le début de la « hula », ça veut dire qu'on aura une femme, je crois, même. Tu te sens comment, là ? Écoute, j'ai un peu la pâteuse. Tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Ça fait « pierre, feuille, ciseaux » ? Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. C'est moi. Pierre, papier, ciseaux. Il y a un mec qui me domine. Là, j'ai pas, j'ai de l'expérience là-dedans. Go ! C'est déjà majeur dans les premiers mots, là. C'est fort. C'est beau, quoi. Oh, vas-y, pète. Cyril, dans la première longueur, il se débrouille pas si mal pour un Parisien. Il a troqué son costume de présentateur en montagne en scène avec un costume de grimpeur. Et voilà, première longueur enchaînée comme une couque, hein ? Tchèque ! Comme on dit en Belgique. Il y a pas tellement de points, là ? Tu vas défendre ? Je vois pas de points, là. Là, tu seras seul avec les rochers, je crois. Ah, putain. De toute façon, là, c'est tout droit. On était en train de grimper là ou là. T'as trouvé une protection, là ? Il y avait plus de plaquettes. Et alors ? Les verrous se manifestaient. Très beau, ça. Ouais, super. Il reste des graines un peu dans le fond. Tu vois, des graines qu'on avait prises un peu hier ? Ça, c'est la dernière date de camp ? Non, c'est l'hier, ça. L'hier, putain. En expé, du niveau hygiène ? L'hygiène, c'est notre curiosité, hein. Tu as fait savoir déjà, pour commencer. Tu te changes de caleçon un peu par an ? Ou tu as des affaires de rechange ? Ou c'est 20 jours dans la même... Bah ça, c'est chacun son éthique là-dessus. Je sais que Sean, lui, il aime bien changer au moins une fois dans les ascensions de plus de 10 jours. Moi, c'est vrai que j'étais un peu moins strict à ce niveau-là. Souvent, je n'utilise qu'un caleçon. Après, tu as l'avantage quand tu grimpes en plus en altitude, comme en Chine par exemple, au-dessus de 4-5 mille mètres d'altitude, les bactéries se développent moins vite. Ah ouais ? Et du coup, en fait, tu ne pus pas, quoi. L'eau aussi, c'est... Voilà, tu ne peux pas en utiliser tant que ça. Par exemple, tu te brosses les dents, à un moment donné, tu ne craches plus. Tu vois le dentifrice, toi ? Tu l'avales, quoi. Comme ça, tu t'hydrates en même temps ? Comme ça, tu t'hydrates en même temps, ouais. Ouais, si tu as une gamelle, tu utilises ta langue, quoi, pour lécher, quoi. Comme ça, tu n'as jamais besoin de faire la recette, quoi. Ah ouais ? Je ne sais pas. Mais après, il y a quand même... Tu as un pH, quand même ta salive et un certain pH qui les infectent, quoi. Qui attaquent tes bactéries. Qui attaquent tes bactéries. Là, du coup, tu as rallongé, tu as pas mal rallongé, là. Ouais, c'est pour... Comme c'est un point qui est un peu décalé, qui est un petit toit, j'ai rallongé pour éviter que ça a fini de frotter, ici, tu vois, la corde. Ici, je vais en mettre un pour les images, hein. Il faut que ça rentre bien. Mais ça reste grimpant, quoi. Ce n'est pas non plus pour les enfants de cœur. Tu vois là, hop, le petit verrou de doigt. Mais je pourrais mettre une protection là où j'ai la doigt, mais j'ai choisi de mettre mon doigt à la place. Parfois, c'est un choix, hein. Non, mais quand tu grammes des fissures dures, tu t'arraches les doigts, hein. Ça dépend un peu du type de caillou ou du granit. Après, ça va être infecté et tout, c'est un peu dégueu. Après, quand ça se réouvre, que tu en es dans l'effort, tu ne sens pas la douleur. Enfin, tu ne sens pas que tu es dans la plaie, quoi, en fait. Quand tu grimpes. Quand tu grimpes, ouais, ouais. Si tu es vraiment au-dessus du poing et que tu as dure et qu'il ne faut pas tomber, là, tu bourres dans la plaie et... Tu ne sens même pas. Tu ne sens même pas, quoi. Tu es anesthésié par la peur. Donc ça, c'est top. Non, mais ouais, ça arrache. Parfois, j'avoue que parfois, on utilise même des gants. Ah ouais ? Ouais. C'est vrai ? Tu t'arrives de mettre quelque chose entre toi et l'expérience ? Ben, j'essaie d'éviter, mais de temps en temps... Moi, j'avais interdiction de les prendre, là, quand même. Oui, là, dans la houla, ce serait quand même dommage. Je voudrais pas que ton expérience soit altérée, quoi, par des gants, quand même. Là, je ravale la corde pour assurer Cyril, le montagne en scène. Je pensais que c'était un mec, je pensais qu'il savait surtout parler sur les scènes. Et là, je me rends compte qu'en fait, il s'est aussi grimper, quoi, le mec. C'est un multitalent, quoi. Ok, t'as assuré ? Ben, ça faisait quand même 15 ans que j'ai... Le camp de base, c'était la maison de mes parents, en Belgique. Ah ouais. Et du coup, j'avais quand même pas mal d'affaires qui s'accumulaient. Ma mère qui me mettait un peu de pression pour que je vire mes affaires de leur maison. Et du coup, je me suis dit, ben, il faudrait peut-être un endroit pour stocker tout ça. Ok. Ben, d'expérience, ça sert pas à grand-chose, prendre la météo. Nous, en fait, chaque fois qu'on a eu la météo, ça nous a plus handicapé qu'autre chose. Ah ouais ? Et le fait de ne pas la voir, ça nous a aidé. Genre dans notre forme de wall. Tu vois, par exemple, si on avait eu la météo, on ne serait jamais engagé dans la paroi. Parce qu'il n'y avait aucune perspective de bonne météo. Ouais, tu te mets des attentes, tu te projettes dans un truc alors qu'en fait, il ne faut pas se projeter. Il faut vivre ce qui se passe, quoi. Je n'ai jamais vraiment eu l'impression que c'était un obstacle. Mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes avec qui je crois qu'ils ont eu du mal à se projeter dans une relation avec moi parce qu'ils savaient que j'allais devoir partir quand même. Ça va pas mal, quoi. Après, je sens dans une relation, partir un mois et demi, ça va. Partir plus d'un mois et demi, en fait, tu te déconnectes. Même si tu as envie de rester connecté, mine de rien, je crois que c'est le corps humain qui n'est pas fait pour retenir des choses si longtemps. Et parfois, c'est arrangeant, parfois, c'est un peu plus embêtant. Et j'ai arrangé ma vie pour avoir la liberté, quoi. La liberté de bouger, la liberté de faire des tripes et tout ça. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas envie de me mettre dans une relation qui me fait aller un peu en arrière dans cette recherche, quoi. Et je crois que de manière naturelle, je ne me mets pas avec des personnes avec qui ça ne pourrait pas. Enfin, c'est en piétresse sur ça, quoi. Et voilà que je ne t'avais pas montré, j'avais emmené une petite surprise. C'est bon. C'est vrai que le sac paraissait grand dans l'éholage pour accompagner ce moment magique. Deux petits grimpeurs, un belge et un parigot, s'en iront dans l'aula. Et ou là, ils diront... J'ai dopé dans l'aula et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? J'aurais pu être tranquille dans mon canapé. J'ai dopé dans l'aula et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? J'ai dopé dans l'aula et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? Le laminoir va nous laminer et nous faire bien mériter la bière. J'ai perdu ! J'ai perdu ! J'ai perdu !